Les apatrides sont parmi les plus défavorisés en termes de statut, parmi ceux qui sont mobiles sur la scène internationale, puisqu'ils ne peuvent se réclamer d'aucun État. Très souvent, ces situations d'apatridie sont liées à des crises politiques où les personnes n'ont retrouvé leur place nulle part. Les cas les plus connus, ça a été dans le passé le cas des Arméniens, par exemple, qui dépendaient de l'Empire turc initialement, de l'Empire ottoman, et qui se sont retrouvés sans aucune nationalité à partir de 1916, ainsi que les réfugiés russes après la révolution de 1917. Une convention internationale en 1954 est venue donner une solution partielle à la situation qui essaye pour l'essentiel d'éviter les cas d'apatridie. Parce que les cas d'apatridie, ça veut dire des gens qui n'ont aucun passeport, qui ne peuvent être protégés nulle part, qui ne peuvent pas sortir de leur territoire, et donc qui sont particulièrement discriminés à ce titre. Il existe encore environ 13 millions d'apatrides dans le monde, notamment suite à des situations de conflits qui n'ont pas véritablement été résolues. Et le pays qui compte le plus d'apatrides, c'est le Bangladesh et le Myanmar, pour des raisons d'ailleurs qui sont liées. D'une part, au Bangladesh, c'est un bout du Pakistan qui a acquis son indépendance en 1975, et une partie de la population du Bangladesh a défendu le Pakistan contre l'indépendance du Bangladesh. Et donc ces gens se sont trouvés considérés comme des traîtres par le nouveau Bangladesh indépendant et ne se sont pas vus reconnaître la nationalité bangladéchie. Donc là, effectivement, déni de nationalité. Le Pakistan, de son côté, voyant qu'il s'agissait quand même d'une population importante et d'une culture assez différente, puisque ce sont les gens du Bengal qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Pakistan occidental, ne les a pas accueillis et donc ils se sont retrouvés sans aucune situation. Certains ont essayé de fuir au Myanmar voisin. Et le Myanmar a une définition de sa population, au terme de sa constitution, qui est une addition de groupes ethniques qui constituent la population du Myanmar. Mais les Bangladeschis n'en font pas partie, donc ils ne peuvent pas se voir reconnaître la nationalité birmane. Donc là, c'est un exemple, on les appelle les Rohingyas, des gens qui n'ont aucun statut, qui sont des personnes qui sont complètement refusées par les différents pays auprès desquels ils vivent et qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Il y a d'autres cas d'apatridi qui sont liés à l'acquisition de la nationalité, notamment soit au droit du sol, soit au droit du sang. Très souvent, la Convention de 1954, qui cherche à réduire les cas d'apatridi, qui essayent de trouver une solution. Mais parfois, on a vu des gens qui, ayant acquis la nationalité, par exemple, étant de parents de pays de droit du sol, sont nés dans des pays de droit du sang, et donc n'ont pas pu acquérir la nationalité, ou alors étaient des doubles nationaux. Mais il y avait un conflit d'acquisition de la nationalité entre droit du sol et droit du sang. Et donc, dans des cas très limités, on a eu des conflits de droit en la matière, qui fait que ces personnes ne se sont vues reconnaître aucune nationalité. Donc souvent, c'est les tribunaux qui essayent de résoudre ces cas d'apatridi. D'autres situations de guerre civile, comme la crise des Grands Lacs en Afrique, a conduit aussi à des situations d'apatridi, quand les personnes ne pouvaient pas se faire reconnaître comme d'un pays qui avait été en lutte avec tel groupe ethnique, et donc se sont vus refuser la nationalité de ces pays. Donc on a encore un certain nombre de cas dans le monde qui sont productifs de cas de conflits politiques, de guerres civiles, qui sont productrices de cas d'apatridi. Et aujourd'hui, le débat est revenu, disons, d'actualité, puisqu'en France, on a eu tout un débat sur la déchéance de nationalité. Et il est précisé qu'on ne peut déchoir de la nationalité d'un pays que si la personne a une autre nationalité, puisque sinon, on créerait des apatrides. Donc la question a été posée dans le débat récent en France, et on a rappelé ce risque qui est protégé par la Convention de 1954 de créer des apatrides. Donc on ne peut déchoir de la nationalité aujourd'hui que si les gens ont une autre nationalité, puisqu'il est interdit en principe, au terme de cette Convention, de créer des apatrides. Mais on a encore 13 millions d'apatrides dans le monde, et ce sont ceux qui, avec les sans-papiers, sont parmi les plus mal lotis au regard de la citoyenneté, et souvent qui errent de pays en pays à la recherche d'une reconnaissance de statut.